Bonjour à tous, bienvenue sur la troisième partie du chapitre de Terminal, comment lutter contre le chômage. Cette troisième partie s'appelle, quelles sont les politiques pour lutter contre le chômage ? Et dans un premier temps, nous allons voir les politiques de la demande face au chômage conjoncturel. Pour rappel, le chômage conjoncturel, c'est un chômage qui est provoqué par les fluctuations économiques à court terme, autrement dit, les variations du PIB. Quand il baisse, le chômage a tendance à augmenter. Quand l'activité augmente, le chômage a tendance à baisser. Il y a une corrélation inverse qui s'établit. Le but du jeu, c'est ici de stimuler la demande globale. Pourquoi la demande globale ? Parce que la demande globale, pour rappel, c'est l'investissement et la consommation. Et Keynes, dans les années 30, comprend que le salaire, bien plus qu'un coût, c'est aussi, du côté de la demande, un revenu. Et avec ce revenu, on va consommer, on va investir. Donc il se dit, constatant les dégâts de la grande dépression des années 30, que si on laisse le salaire baisser, le revenu baisse, la consommation baisse, et les agents vont avoir des anticipations négatives. Des anticipations négatives, ça ralentit la consommation et ça ralentit l'investissement si on pense que la conjoncture l'année prochaine sera encore pire que cette année. Donc il se dit, comment investir, comment inverser ces anticipations en maintenant un certain revenu. Et ce revenu permet de maintenir la demande globale qui, en miroir, maintient la production à un certain niveau et donc évite une récession trop forte et trop de destruction d'emplois. C'est ce qu'on appelle la politique de relance ou politique de relance keynésienne. La politique de relance keynésienne s'appuie sur deux leviers qui constituent la politique conjoncturelle. D'une part, la politique budgétaire, d'autre part, la politique monétaire. Donc dans un premier temps, la politique budgétaire qui va jouer sur les recettes et les dépenses de l'État va essayer de maintenir un certain niveau de revenu pour les agents. Comment ? Deux façons de faire. Soit on allège les charges et les taxes et les impôts sur les individus et les contribuables, ce qui augmente leur pouvoir d'achat et ce qui les fait dépenser davantage. Ces dépenses font face à des productions. La production se maintient, l'emploi se maintient. Ou alors, deuxième possibilité, l'État peut lancer des grands programmes de travaux publics, d'infrastructures, des dépenses publiques qui vont employer une main d'œuvre peu qualifiée, donc a priori très exposée au risque de chômage et de récession. Et ça crée de l'emploi, ça modernise les infrastructures et on a un pays qui va pouvoir, par ricochet en référence à la croissance endogène, pouvoir profiter d'une amélioration de l'ensemble de ses capitaux technologiques, physiques et humains. Cette politique budgétaire, elle a évidemment un défaut, c'est qu'elle est coûteuse pour les dépenses publiques. Le déficit public a tendance à s'aggraver et les dettes publiques vont croître. Le point de vue keynésien, c'est de considérer que c'est un investissement et que cet investissement n'est pas perdu. D'une part, maintenir un certain niveau de revenu au niveau des individus, c'est éloigner le risque de pauvreté, c'est faire consommer ces individus, donc l'État va récupérer une partie de ses investissements. Et au niveau plutôt macroéconomique, l'ensemble des dépenses publiques modernisent un pays et participent à la croissance endogène. Donc l'idée, c'est d'investir sur la demande globale en creusant temporairement le déficit public, mais que des recettes qui vont être générées plus tard permettront de résorber ce déficit public. Autre levier, la politique monétaire. La politique monétaire, c'est la façon dont sont ajustés les taux d'intérêt, c'est la politique de la Banque centrale sur le coût de l'argent. Est-ce que les financements sont plus ou moins faciles selon le taux d'intérêt directeur décidé par la Banque centrale ? Donc ici, on est sur une politique d'assouplissement des taux d'intérêt. La relance keynésienne, c'est la combinaison d'une politique budgétaire et d'une politique monétaire. L'idée de la politique monétaire, c'est d'abaisser les taux d'intérêt directeur pour faciliter le recours au crédit. Le crédit est plus facile. Si le crédit est plus facile, on peut davantage consommer et on peut davantage investir. Donc là aussi, il y a des avantages. C'est qu'on va voir davantage, on va voir la demande globale se maintenir. On va voir les anticipations rester positives sur l'avenir si le coût de l'argent reste faible. Un inconvénient majeur, c'est que ces baisses des taux vont augmenter le poids de la demande globale et risquent d'avoir des tensions inflationnistes. Pourquoi inflationnistes ? Parce que si la demande sur les biens et services augmente, mais que la production n'augmente pas suffisamment fort, la hausse des prix va en découler. Donc c'est un instrument qui est dangereux à utiliser, mais qui est efficace à court terme. Autre inconvénient, ce n'est pas parce qu'on augmente la demande globale qu'on augmente nécessairement la production. Il y a deux effets qui ne sont pas maîtrisés. C'est quelle partie de la hausse de revenus va être épargnée par les individus s'ils épargnent et ne consomment pas, donc pas de baisse du chômage. Et il faut prendre garde à la partie des biens et services qui vont être importés. Si on consomme davantage de biens produits à l'étranger, on ne fait pas baisser le chômage dans son pays, mais on fait baisser le chômage dans les pays voisins. Donc au final, c'est inefficace. On aura creusé le déficit public et on n'aura pas réglé le problème du chômage. Une illustration de ces politiques budgétaires, c'est évidemment le chômage partiel en 2020, pendant la pandémie de Covid-19. La France a connu plusieurs confinements qui ont menacé la santé économique de dizaines de milliers d'entreprises, notamment, imaginez le tourisme, la restauration, l'événementiel. Ces entreprises étaient menacées de faillite. Et donc, la menace d'un chômage conjoncturel extrêmement fort était très importante. Je vous rappelle que le Covid peut être analysé à la fois comme un choc de demande négatif et comme un choc d'offres négatif. Donc l'État a décidé de mettre en place ce qu'on appelle le chômage partiel, qui est une indemnisation qui allait de 85% à 100% du revenu des salariés pour les entreprises qui pouvaient justifier, de mémoire, 60% ou plus de pertes de revenus suite aux différents confinements. Cette mesure a concerné plus de 7 millions de salariés en France et a coûté environ 30 milliards d'euros. Le coût est très important. Ça a été directement impacté le déficit public de la France, mais ça a permis à des centaines de milliers de salariés de conserver leur emploi. Et on le voit dans les chiffres, le taux de chômage entre 2020 et 2021 a beaucoup moins bougé que ce qui leur aurait évolué s'il n'y avait pas eu ces mesures conjoncturelles. Donc 2020 est un exemple parfait de relance keynésienne pour éviter une hausse de chômage. B. Les politiques de l'offre face au chômage structurel. Autant la politique de la demande était du point de vue keynésien, autant la politique de l'offre est du point de vue néoclassique. Vous vous rappelez que pour les néoclassiques, le chômage n'est que volontaire. Donc s'il est volontaire, il est une question d'incitation. Incitation pour les entreprises, incitation pour les demandeurs d'emploi. Donc l'idée ici, si on parle de politique de l'offre, c'est de baisser le coût du travail. Baisser le coût du travail, c'est rendre plus intéressant pour les entreprises d'avoir notamment recours à du facteur travail par rapport à du facteur capital. Si le coût du travail est plus faible, le coût d'embaucher un travailleur est plus faible. Et donc l'arbitrage par rapport à des machines, un programme ou du capital est modifié. Donc la logique, c'est que le chômage baisse quand le coût du travail baisse. Ça se retrouve notamment à travers les baisses de cotisations et les baisses de charges patronales. Les baisses de charges patronales, ce sont les cotisations qui sont payées par les employeurs, essentiellement par les entreprises. Donc de ce point de vue néoclassique, le coût du travail, vous vous rappelez, en termes d'institution est un frein. Donc ce coût, comme tous les coûts, doit être baissé au maximum. Et donc on a recours à des allégements de charges. En France, on a un exemple assez précis avec le CICE qui a été instauré en 2012. Un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi qui permettait aux employeurs de réduire leurs charges pour tous les salaires entre 1 SMIC et 1,6 SMIC. L'idée, c'est d'être plus compétitif par rapport aux pays européens et donc d'inciter les entreprises à embaucher davantage, notamment des profils peu qualifiés. Le bilan est assez contrasté. On estime à 300 000 à 400 000 emplois créés grâce à ce dispositif. Mais le coût était exorbitant. On parle de 30 à 40 milliards d'euros de manque à gagner pour l'État. Donc on peut se poser la question si économiquement, il y avait une rentabilité à subventionner de paris embauches. Un dernier point qui est mis en avant, c'est que si le coût du travail baisse pour les entreprises, ça augmente leurs profits et donc leur capacité à investir et à moderniser leur outil de travail. Ce n'est pas négligeable. Donc si on résume la baisse du coût du travail, c'est d'une part la baisse du prix relatif du travail par rapport au capital. Enfin, dernière politique que nous allons voir pour lutter contre le chômage, la politique de flexibilisation face au chômage structurel. Donc autant on s'attaquait au chômage conjoncturel dans la relance keynésienne, autant on s'attaquait à l'offre dans le format néoclassique, autant ici on va s'attacher à ce qu'on appelle la flexibilité du marché du travail dans la perspective de réduire le chômage structurel. Ici, l'idée c'est de combattre les rigidités du marché du travail. Nous l'avons vu, le marché du travail est un marché particulier qui a des rigidités. Plus ce marché est rigide, plus il est désincitatif à l'embauche. Donc la flexibilité vise à rendre plus souple ce marché de l'emploi et inciter les employeurs à embaucher. Quand on parle de flexibilité au travail, il y a trois types de flexibilité à avoir en tête. Tout d'abord, la flexibilité quantitative. Elle est très simple, c'est faire varier le nombre d'heures travaillées pour un salarié ou alors faire varier le nombre de salariés. La flexibilité quantitative, là c'est une flexibilité en termes de polyvalence. Nous l'avions vu un petit peu plus tôt. L'idée c'est de former un employé, un salarié, pour le rendre plus polyvalent sur différents postes et ainsi pouvoir le réaffecter en cas de modification de son outil de travail. Enfin, la flexibilité salariale, pouvoir ajuster son salaire en fonction de la santé économique de l'entreprise. Cela passe notamment par une part variable de son salaire. Ici, nous pouvons voir un exemple intéressant avec le Danemark qui applique ce qu'on appelle la flexi-sécurité. Vous l'aurez compris, c'est une contraction entre la flexibilité et la sécurité de l'emploi. En quoi ça consiste ? Très simplement, vous avez une flexibilité importante du marché du travail mais qui est accompagnée d'une forme de sécurité de l'emploi. En d'autres termes, vous avez des variations sur le salaire, pas de salaire minimum, des licenciements qui sont facilités. Mais à côté de ça, vous avez une sécurité de l'emploi qui est assez forte, notamment à travers l'assurance chômage qui permet une assurance de plus de deux ans et de 90 à 95 % du dernier salaire. L'idée, c'est d'assurer un suivi quasi personnalisé aux demandeurs d'emploi, de les encadrer sur leur refus d'emploi qui doit être justifié et de permettre ainsi aux salariés de se dire « Si je me retrouve au chômage, ce n'est pas un drame, je conserve un revenu important, je suis préservé des risques sociaux de la vie et ce faisant, je bénéficie d'un soutien quasi personnalisé de l'État pour me permettre de retrouver un nouvel emploi très rapidement. Donc le chômage au Danemark est moins stigmatisé, moins stigmatisant et c'est ce qui définit la flexisécurité danoise. En France, on peut parler aussi de flexibilité, notamment avec les conventions collectives. Les conventions collectives sont une sorte de rupture à l'amiable entre le salarié et l'employeur. Pour vous donner un exemple, on estime à 500 000 par an le nombre de conventions collectives en France. Donc c'est non négligeable. Cette procédure permet à la personne qui en profite de bénéficier de l'assurance chômage et donc les entreprises comme les salariés n'hésitent pas à y avoir recours. Un mot pour terminer sur la formation qui fait partie des politiques de lutte contre le chômage. Une meilleure formation initiale, c'est-à-dire les diplômes pour les lycéens et pour les étudiants qui doivent s'ajuster le plus possible aux demandes du marché du travail pour éviter les problèmes d'appareillement qu'on avait vus précédemment sur le chômage structurel et la formation continue qui a longtemps été un domaine négligé dans les politiques pour l'emploi et dont on se rend compte de la nécessité pour d'une part permettre une plus grande polyvalence et une plus grande productivité pour les salariés et puis d'autre part pour les demandes d'ordre d'emploi d'ajouter des compétences et d'être ainsi plus recrutable sur le marché du travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !